L'endométriose L'endométriose, en termes techniques, c'est défini par la présence de cellules de l'endomètre. C'est les cellules qui sont à l'intérieur de l'utérus et qui donnent les règles, qu'on retrouve ailleurs que dans l'utérus, principalement dans l'abdomen. Ça peut aller se mettre sur l'utérus dans l'abdomen, ça peut se mettre sur les trompes, les ovaires, mais ça peut aussi toucher tous les autres organes. C'est pour ça qu'on définit plusieurs endométrioses. On parle d'adénomioses quand ça touche l'utérus, on parle d'endométriomes quand ça touche les ovaires, les kystes d'endométriose, on parle d'endométrioses superficielles quand c'est des petites lésions qui sont déposées sur le péritoine qui est dans l'abdomen, et on parle d'endométrioses profondes quand vraiment l'endométriose est importante, organisée en lésions, on définit ça comme des nodules qui peuvent toucher l'utérus, mais aussi la vessie ou l'intestin. Ces lésions donnent donc différents symptômes. Le symptôme principal, c'est la douleur pendant les règles, mais ça peut aussi donner des douleurs chroniques au fur et à mesure du temps, ça peut impacter la fertilité, donner des difficultés à obtenir une grossesse, et puis s'il y a des localisations sur l'intestin ou la vessie, ça peut donner des symptômes à ce niveau-là. Ça peut être simplement des douleurs mixionnelles, ça peut être du sang dans les urines, du sang dans les selles, des diarrhées. Tous ces symptômes peuvent se rattacher à l'endométriose. On pense que l'endométriose, c'est lié au fait que les cellules qui sont dans l'utérus, au moment des règles, s'évacuent par les trompes et se retrouvent dans le ventre et se développent. C'est l'hypothèse la plus retenue actuellement, même si on n'a pas encore tout compris sur l'endométriose. Et on pense qu'à ce moment-là, interviennent des facteurs environnementaux, inflammatoires, hormonaux, qui font que chez certaines patientes, ces lésions vont se développer et donner la maladie qu'on appelle l'endométriose. Il y a donc deux des facteurs de risque qui sont probablement liés à l'environnement. mais aussi à des antécédents familiaux. On sait que quand il y a des cas dans les antécédents, on a plus de risque d'avoir de l'endométriose. Au total, on pense que 15% des femmes en âge de procréer peuvent être atteintes d'endométriose. Donc c'est une pathologie fréquente et sévère. Alors l'endométriose, on fait le diagnostic par un faisceau d'arguments. Donc on va interroger la patiente sur ses symptômes, on va l'examiner. Parfois, on peut retrouver des lésions au niveau du vagin ou à la palpation au toucher vaginal. Et puis, on fait un bilan aussi radiologique. En première intention, c'est l'échographie pelvienne. En deuxième intention, l'IRM. Quand on a un faisceau d'arguments qui nous fait penser qu'il y a de l'endométriose, on peut mettre en place le traitement. On n'a pas besoin d'aller opérer pour prouver qu'il y a de l'endométriose dans le ventre. On peut mettre en place tout de suite le traitement. En première intention, on met souvent des traitements hormonaux qu'on met en place en vérifiant dans le temps que c'est bien toléré et efficace. S'il n'y a pas d'efficacité, on peut avoir recours à la chirurgie. La chirurgie peut être plus ou moins lourde en fonction de l'importance des lésions. Et peut nécessiter parfois une équipe multidisciplinaire s'il y a des lésions sur différents organes. Quand il y a un parcours de projet de grossesse et qu'il y a un échec du projet, on appelle ça l'infertilité dans notre jargon. Dans ce cas-là, on peut avoir recours parfois à la procréation médicale assistée, plus ou moins avec une chirurgie préalable ou faire une chirurgie et après réessayer de tomber enceinte naturellement. Plusieurs scénarios sont possibles. C'est pourquoi, quand il y a des cas un peu sévères, les dossiers sont discutés, ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire d'endométriose dans des centres plus expérimentés. Cette endométriose est une maladie sévère quand il y a des symptômes. Ça peut avoir un vrai impact sur la vie de la patiente et le couple et sa famille en général. Pourquoi ? Parce que ces douleurs sont très importantes en intensité et après peuvent devenir chroniques, quasi quotidiennes. Et puis, il y a un impact psychologique, d'autant plus s'il y a une infertilité qui se surajoute, un impact social et professionnel. On peut avoir un absentéisme à répétition qui peut poser des problèmes dans la vie du couple, des problèmes sexuels aussi au sein du couple. Il peut avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, ce qui peut être difficile à gérer. Et puis, un impact économique, parce que si on a des arrêts à répétition, parfois on est obligé d'arrêter son activité professionnelle. Donc, c'est une maladie qui est devenue un enjeu de santé publique pour la prise en charge, parce qu'il y a cet impact personnel du couple, mais aussi un impact sociétal sur cette maladie qui est très importante. C'est pourquoi il a été mis en place par le gouvernement un plan d'organisation des soins et des filières de soins. Au sein de la région, avec l'ARS, je travaille à mettre en place une filière de soins pour qu'on puisse accéder plus facilement aux médecins spécialistes de l'endométriose et de manière graduée. Si on n'a pas beaucoup d'endométriose, qu'on puisse aller dans un centre qui peut prendre en charge cette pathologie. Et au contraire, quand la pathologie est sévère, aller dans des centres plus experts. Donc, il y a une association qui est en train de se monter pour mettre en place cette filière de soins et cet adressage dans la région au vu de l'impact de cette maladie. Pour finir, le CHU de Lille a mis en place un parcours patiente pour l'endométriose pour prendre en charge toutes les patientes, que ce soit de la petite endométriose à la grosse endométriose, entre guillemets. Néanmoins, on est un centre plutôt expert et donc on a plutôt tendance à prendre les patientes qui ont une sévérité dans leur maladie et qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. On a donc mis en place ce parcours patiente accompagné avec une infirmière coordonnatrice qui va organiser le soin, les orientations, les consultations. et les dossiers complexes sont discutés dans une réunion de concertation pluridisciplinaire à laquelle assistent les différents spécialistes nécessaires, les chirurgiens, les gynécologues, les médecins de la reproduction, les chirurgiens digestifs, urologues, les médecins de la douleur et les radiologues, ce qui permet pour chaque patiente d'avoir une proposition adaptée. Parce que dans l'endométriose, ce qui est important, c'est que la prise en charge, elle est au cas par cas. L'autre idée de ce parcours de soins, c'est aussi de mieux diagnostiquer l'endométriose en partenariat avec la région. Actuellement, on pense que le délai diagnostique entre les symptômes et le diagnostic réel de la maladie est de 8 ans. Et donc, il y a une vraie errance médicale pour ces patientes qui ont ces symptômes d'endométriose. Donc, on veut améliorer ça au sein de la région et au sein du CHU par des consultations d'orientation pour ces patients. Pour finir, je vous invite à notre réunion. On fait une réunion d'information en collaboration avec l'association EndoFrance, une association de patientes atteintes d'endométriose. Le 28 mars à 18h, à l'hôpital Jeanne-de-Flandre, au CHU de Lille. Vous êtes tous invités. On va vous mettre le lien pour que vous puissiez vous connecter. Si vous avez besoin d'un avis orienté sur cette pathologie, vous pouvez vous adresser à notre service. on vous met aussi en dessous le lien internet pour notre service et les différentes secrétaires qui pourront vous prendre en charge pour vous orienter au mieux dans votre pathologie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.